voilà donc le tableau gestion des absences et des congés ici par exemple le poste matricule voilà on a donc ici huit absences ici voilà le cause congé pour un autre matricule voilà donc ici on a quatre ici deux et deux on va prendre un autre voilà ici trois et si on veut considérer par exemple le samedi j'ai retravaillé au nom et sinon voilà donc il est en congé et les anciens surveillance on peut donc choisir un autre matricule voilà ici 2 etc donc et on peut choisir ici l'année 2018 par exemple voilà donc pour cette année c'est on a 3 1 et 2 voilà voilà donc le type et c'est donc un calendrier simple pour 2018 en utilisant juste là les fonctions recherche v et son prod ici pour samedi non travaillé si on veut faire samedi travaillé on met ici oui on peut donc gérer ici on peut faire le tableau ici on peut changer les années mais les années si on peut revenir ici pour changer les années voilà on change donc ici voilà pour 2017 et si un calendrier pour 2000 pour 365 ici avec la fonction filtre ici donc data pour obtenir les calendriers et c'est donc voilà ce calendrier et change donc selon le besoin voilà donc ici c'est data c'est à dire les matricules des ouvriers des employés nom prénom service type de congé et date de début etc ici à notre tableau de bord ici pour les mois c'est le mois de décembre voilà donc pour le mois de décembre ici par exemple pour le mois octobre voilà et on peut changer donc ici selon notre choix vous allez trouver donc ce fichier dans la description c'est un peu long pour le faire mais vous allez le trouver ensuite on va faire une autre vidéo